Eux tentent de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Plusieurs milliers de migrants sont actuellement à Calais, 3000 selon une dernière estimation. Et face à l'afflux, le commissariat de la ville implose. C'est le syndicat de police Alliance qui tire la sonnette d'alarme. Il réclame depuis des mois des renforts. Alors certes, des CRS et des gendarmes mobiles ont été déployés pour le port et les abords du tunnel sous la Manche. Mais il n'en est rien pour le reste de la ville et les communes voisines. Un seul renfort est envisagé au commissariat. Le secrétaire régional d'Alliance Bruno Noël se dit écœuré. Un renfort, mais bon, à un moment il faut arrêter. Un renfort c'est se moquer du monde. On ne peut pas accepter, c'est pas possible. Quand on voit que du jour au lendemain, effectivement on envoie 30 fonctionnaires à Marseille par exemple. C'est compliqué à Marseille, je suis d'accord. Mais les conditions de travail sont horribles parce que, en fait, c'est plus vraiment une mission policière. Puisque, bon, on ne fait que déplacer les migrants. Pénalement, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas la majorité. Mais on a aussi des migrants qui sont violents. Voilà, c'est la misère humaine, on a bien compris. Mais nous, policiers, on ne peut pas gérer la misère humaine. Cette pression, tôt ou tard, elle va se concrétiser par des drames. Parce que les collègues n'en peuvent plus. Parce qu'ils se sentent oubliés. Parce qu'on ne sait plus quoi leur dire aux collègues quand on les voit. On a un peu plus de 3000 migrants sur le Calaisie, voire sur le littoral. On sait très bien que, dans les mois à venir, ce nombre peut très facilement exploser. On nous fait des promesses, qu'on aura des moyens, etc. Or, on attend toujours. Quand on nous dit, voilà, on va attendre septembre, après novembre, il faut que ça passe en commission à Paris, etc. Mais on ne peut pas, on ne veut pas l'entendre, ce discours-là. Parce que les collègues risquent leur vie tous les jours. Bruno Noël du syndicat de police Allianz.